bonjour à tous bienvenue sur Alex film pour cette nouvelle vidéo de présentation et de déballage de pièces de mobilette donc là j'ai eu l'occasion de faire une nouvelle commande sur internet pour acheter d'autres pièces de mobilette notamment pour éviter les petits problèmes que j'ai eu notamment pour la courroie avec l'embrayage d'origine et le variateur d'origine on va regarder ça ensemble des nouvelles pièces qui risquent d'aller un peu mieux notamment voilà pour la courroie qui lie entre le plateau et le variateur et l'embrayage là du coup on aura normalement pas de problème on va regarder ça ensemble dans un premier temps on a donc dans la commande on a plusieurs choses donc là encore une fois sur le site sur le site vsx je pense que on a des petits goodies ils m'ont offert des petits goodies normalement alors là je pense que c'est là c'est le récapitulatif de la commande donc ça y'a pas problème encore une fois on a ici dans un premier temps alors ça j'ai galéré à le trouver c'était vraiment difficile de le trouver c'était un autre type de manchon pour le carburateur un manchon d'admission alors celui là normalement si j'ai bien mesuré j'ai bien demandé la longueur du site internet il serait légèrement plus court que le manchon mal aussi donc on va tester alors bien sûr je vais pas forcément utiliser les les mêmes les mêmes colliers qui sont fournis mais on va pouvoir le tester avec ce nouveau manchon également dans la poche nous avons plusieurs choses alors là j'en ai commandé plusieurs des joints des joints de peau alors là il ya version abride et j'en ai commandé cinq en version à vis donc là les joints en cuivre que l'on met dans le cylindre donc là j'en ai commandé plusieurs comme ça moi je suis sûr de ne pas en manquer la bougie alors normalement c'est une voilà b10 hs normalement c'est la bougie que vous m'avez conseillé alors encore une fois j'ai pas trouvé la version iridium j'ai trouvé que la version standardisée on va dire mais là c'est la version voilà b10 hs donc on va on va la tester également dans dans la première vidéo et là encore une fois donc là voilà j'avais commandé encore la suite des la suite des joints de peau donc là j'en ai suffisamment voilà j'en ai commandé en tout 5 5 juin de peau et 5 5 juin en cuivre comme ça moi je suis sûr de pas en manquer et j'ai commandé également alors je vais me poser là j'ai commandé un filtre à essence qui va nous permettre éventuellement d'éviter de balancer les saloperies dans le moteur en fait étant donné que après la valve du réservoir ça va directement dans le carburateur là au moins il y aurait un petit filtre et qui permettra et en plus il sera transparent qui permettra de de balancer du bon carburant dans le moteur donc ça encore une fois ça paraît bête ça coûte pas cher mais on m'a conseillé quand même de le mettre alors du coup vu j'ai commandé un filtre à essence j'ai commandé des durites alors là de différents styles encore une fois alors là des durites transparente donc translucide et des durites opaques alors de différents diamètre encore une fois donc c'est la même longueur c'est des longueurs de 1 m mais avec des diamètres différents donc là voilà là un peu plus gros là ici on a je crois que c'est il ya 7 mm après il ya 8 mm il y en a 9 aussi à 9 mm je crois il me semble donc voilà j'ai commandé un peu quelques échantillons de tuyauterie de durite qui peut toujours servir vraiment pour tout simplement pour le encore une fois ce qu'il faut savoir aussi c'est que celle-ci sont souples elles sont souples alors normalement les les opaques et les transparentes tiennent la chaleur normalement il n'y a pas de problème bon même si c'est pas soumis à forte chaleur du du réservoir vers le vers le carburateur en tout cas voilà ça ça nous fait un gage de garantie et la qualité est vraiment perçu et propre vraiment là je sens vraiment une bonne qualité bon là on a encore la dernière alors c'est là c'est là je crois le diamètre le plus gros il me semble alors c'est un gros un gros diamètre alors en fait on va voir alors par contre le là ici un peu plus dur un il est un peu moins souple donc voilà il me semble qu'il y en a encore une autre voilà ça c'était la dernière durite voilà encore une fois avec une bonne qualité vraiment qualité perçue très lisse alors je sais pas si je vais utiliser la transparente ou la opaque je pense qu'on verra ça dans la prochaine vidéo donc ça ici on l'a on n'a pas de souci on je vais référer encore une fois si ça passe si ça passe mieux avec ce manchon sans travailler le bras oscillant on va tester à voir on verra si les colliers je les utilise on n'est pas sûr et là on a l'huile qui m'a été conseillé par beaucoup beaucoup d'internautes alors il y avait deux versions il ya une version off-road en fait qui permet d'utiliser sur les motocross les quads etc et là on a une version on va dire plus de moto de route donc on va essayer de voir la différence alors encore une fois alors c'est une huile 100% synthétique alors on le voit ici 100% synthétique de temps et avec bien sûr un mélange on le mélange avec du 100 plan 98 par exemple et là voilà on a les petits descriptifs à l'arrière donc encore une fois on va regarder après le nombre de pourcentage que l'on va mettre pour ce pour cette huile de temps apparemment ça serait une des meilleures huiles de temps depuis toujours en fait finalement il n'y a pas eu beaucoup de concurrents qui ont amélioré les huiles de temps donc ici la capacité d'un litre et on va tester voilà là ici on a une graduation sur le côté latéral voilà donc on va tester après on va regarder la viscosité les différentes huiles et là normalement je pense que l'huile est bleue si je vois en transparence elle serait bleue on va tester cette huile qui va fonctionner je pense un peu mieux que les autres peut-être que les hippones et que les samouraï voilà la version samouraï et là on va arriver donc encore là j'ai une durite qui traîne voilà j'en avais commandé je crois cinq ou six ce problème semble voilà une bonne durite alors celle-là elle est un peu plus petite en tout cas pas mal les durites j'en ai un peu beaucoup là là ils vont me dire ça coûte pas cher au mètre c'est pas énormément cher donc autant prendre quelques unes comme ça au moins avec les frais de port au moins on ne paye pas plus cher et là on arrive sur le clou du spectacle parce que normalement il n'y a plus rien d'autre voilà il n'y a que de des petites mousses comme ça alors là ça me donne envie en fait je peux pas m'en empêcher voilà je peux pas m'en empêcher c'est plus fort que moi voilà là on a fait le con maintenant on arrête les bêtises et là en fait on est sur le clou du spectacle ici on voit la marque Doppler alors maintenant ils font ça dans les packaging ils appellent ça Doppler inside avant c'était pas comme ça ça a changé et là on a la petite description sur le côté je vous fais la petite surprise on va on va l'ouvrir et là on a un variateur Doppler ER2 mais à prise directe c'est à dire que il n'y a pas la possibilité de mettre d'embrayage ici on a voilà une un variateur à prise directe qui se mettra directe sur le vilebrequin et voilà qui va se fixer normalement qui risque de se fixer normalement normalement ça va fonctionner j'ai pas essayé mais alors là ici on a la version noire donc là j'ai une chance sur deux d'avoir une version bleue ou une version noire et ici on a la version noire donc très bien écoute assez sobre c'est s'il n'y a pas beaucoup de fureture en tout cas et voilà on mettra bien sûr les galets alors là je pense que c'est des galets c'est pas des maslots si je dis pas de bêtises encore une fois et je crois qu'il va falloir que je vérifie ça encore une fois sur la documentation il me semble que ça s'appelle des galets et pas des maslots sur cette version là on va regarder en détail donc là ici on a la spécification on va poser ça directement on ne sait même pas pourquoi je fais ça voilà on va poser ça comme ça et là on va regarder ensemble donc là ici pour les alors il y a des pièces qui sont disponibles pour les 103 spx rcx la version pour les spmvl donc là j'ai pris une spmvl donc normalement ça doit marcher ça doit être compatible encore une fois et j'espère que c'est adaptable encore une fois parce que là on va on va j'espère qu'on va pas être surpris donc là on nous explique voilà que que le variateur Doppler fonctionne grâce à une inertie du rouleau placé sur la joue mobile pardon ce principe a l'avantage de guider la roue ok d'accord donc ça y'a pas de problème alors là ils appellent ça donc des maslots variateur 2 pour un variateur à maslots donc ça s'appelle bien des maslots donc c'est alors on appelle ça peut-être des galets aussi mais donc c'est bien des maslots ça s'appelle des maslots donc on a la flasque voilà derrière on a une autre documentation derrière voilà ouais c'est ça c'est bien ça on a une bonne description donc voilà très bien écoutez là je vais le lire après en détail parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir là entre la flasque et je crois qu'après il faut que je regarde aussi le moyeu s'il passe bien dans le ben là on le voit là on verra s'il rentre bien dans le dans le bout du du vilebrequin donc voilà donc là encore une fois on va voir si ça va fonctionner si voilà parce que j'avais un souci de déport en fait avec le plateau en fait étant donné que le plateau et l'embrayage faisait une épaisseur supplémentaire la courroie en fait n'était pas centré par rapport au plateau alors on va me dire oui le plateau on peut le recentrer etc mais le problème c'est que le plateau là il était vraiment excentré il était vraiment trop vers l'intérieur et si je le mets vers l'extérieur en fait je peux pas rajouter de de pédales ou de calepiers en fait c'est complètement débile alors du coup ben voilà je me suis dit je vais investir dans un bon variateur alors on m'avait conseillé également le er3 seulement le er3 en fait il était pas disponible à l'achat là sur sur le site internet il était non disponible alors soit épuisé je pense ou non disponible mais en tout cas voilà on va on va faire ce petit variateur on va également mettre les maslots à l'intérieur et on fera une prochaine vidéo encore une fois pour la fixation sur le moteur pour voir si ça fait une différence et si ça passe mieux encore une fois donc merci d'avoir visionné cette vidéo de déballage je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo si vous avez des opinions merci à tous et à très bientôt alors là on a démonté là le variateur donc on a enlevé les deux petites vis qu'il y avait là du coup la joue fixe et la joue mobile elles sont désolidarisées du coup en fait on le met vers le bas comme ça et on a en fait une encoche ici qui nous permet de mettre les maslots du coup en fait au fur et à mesure qu'on met les maslots comme à l'écran ici alors je sais pas si on va le voir là ici on voyait les maslots il faut tourner légèrement et dès qu'on est en face d'une rainure et bien on rajoute un maslots voilà j'ai mis les maslots de 4 grammes après au pire je mettrais les 2,3 grammes ils sont plus légers en fait on met le maslots comme ça on laisse tomber et du coup il est bien mis dans l'encoche je sais pas si on le voit encore une fois à l'écran on a mis dans l'encoche et en fait on passe au suivant on fait pareil on renouvelle l'opération on met le 4 grammes on se met en face et voilà il faut le bien le mettre bien sûr parce que là j'ai mal mis voilà et là c'est bon le maslots est mis et du coup une fois qu'on a fini de mettre tous les maslots on le relèvera ici on le mettra avec les deux petites vis et c'est bon l'opération est terminée